Bonjour à tous et bonjour à toutes, c'est Darn et Rivaol. Bonjour. Darn en colère et qui va friter beaucoup de monde. Dans ce gaming live ou ces gaming live de Warriors Orochi 3 sur 360, un jeu également disponible sur PS3. Les deux versions sont sorties le 6 avril dernier. Le jeu est édité par Koe. Développé par Omega Force, Darn. C'est un beatdown, Darn. Pas les montres, mais le jeu vidéo. C'est déconseillé au moins de 12 ans. Et pour cause ? Et pour cause, parce que c'est légèrement violent. C'est sanglant, c'est sanglant. Bon, je parle de la note tout de suite ou pas ? Non, vas-y, tu peux la donner. 13 sur 20. Oui. Voilà. 13 sur 20, en effet. Bien, mais pas top. C'est un Orochi honnête, on va dire. Il n'est pas ridicule, il est très complet. Il comporte 120 personnages. Ah, quand même ? Ce qui est absolument phénoménal. Sachant qu'au départ, on en a que 3. Oh, c'est déjà prêt. Ce sont les 3 survivants d'une espèce de massacre perpétré par l'avatar d'Orochi. D'accord. Une espèce d'hydre avec plein de têtes. C'est un monstre horrible. C'est les derniers des Orochi. Voilà. Et par un tour de passe-passe dont la série a le secret, on va pouvoir voyager dans le temps et faire en sorte de sauver tous ces généraux, ces alliés. Tout est semblable. Voilà. Et donc de disposer d'une équipe formidable pour essayer de lutter contre la grosse bête. Très bien. Alors, du coup, on se retrouve sur des champs de bataille du passé qui appartiennent à plusieurs séries. Il y a des batailles de Chine, des batailles du Japon. Il y a un peu de tout. Ouais. Et évidemment, donc, les cohortes d'ennemis, de soldats, de généraux qui se baladent là-dessus. Voilà. Et qui freinent ta progression. C'est ça. Oh, on peut pas aller par là ? Bon, on va l'air. L'air invisible la freiner aussi. Je pense qu'il faut te débarrasser de tout le monde. Non, mais si tu regardes la carte en haut à droite, ils te disent où aller. Ah oui, d'accord. Voilà. Oh là, il est grand, lui. Alors, chose un peu bizarre. Oui. Alors, parfois, il y a des créatures qui ont des noms un peu ridicules. Oui. Bon, c'est pas si grave que ça. Mais enfin, au niveau de l'immersion, c'est dommage parce que, oui, oui. C'est vrai. Les voix sont en japonais, donc ça, c'est sympa. Mais après, bon, il y a des noms bizarres. Oui, c'est vrai que Travertine, c'est spécial. Alors, je sais pas si tu reconnais le système de jeu qui nous permet donc d'enchaîner les combos dont on a l'habitude, mais également de zapper de personnages en plein milieu. Ah oui ! Voilà. En fait, on a une équipe, nos trois persos. On va suivre nos alliés. Eux, ils savent où est-ce qu'il faut aller. Oui. C'est une sorte de GPS, en gros, ton allié. Alors, voilà. Alors, ce qui est bien, c'est que, bien que la réalisation soit toujours à la ramasse, parce que les graphismes sont en dessous des standards actuels, évidemment. L'action, elle, est vraiment... Voilà. Sympa, dynamique. Super dynamique. On s'ennuie jamais. Et les batailles sont commentées en temps réel par tes collègues, en fait. Ouais, d'accord. Ce qui donne, voilà, un sentiment de vie, d'urgence, de tout ce que tu veux. Ok. Sympa, ça. Et du coup, ça rend les batailles très vivantes. Tu vois, il y a des curseurs qui m'indiquent aussi où se trouve ma cible. Voilà, ils sont là. Ils étaient juste à côté. Ouais, ils étaient juste à côté. Lorsqu'on va faire, c'est qu'on va sortir une attaque spéciale. Tonitruante. Voilà, pour essayer de s'en débarrasser. Le Cutler. Ouais, ouais. Je sais pas trop ce que tu parles. Tu parles très bien japonais. Ouais, ouais. Couramment, il faut le dire. Je sais pas trop en quoi il parle, mais enfin... Mais il parle. Voilà. Et nous aussi. Donc voilà, on peut monter à cheval. On peut faire des coups alternatifs. On peut rusher, parer, bloquer, sauter en l'air, contre-attaquer. Toute chose de sorte à faire, donc. Mais j'ai l'impression que tes adversaires sont relativement passifs. On peut également jouer à deux. Oui, mais ça, c'est tous les Dynasties Warriors. Si tu veux vraiment du défi, en fait, il faut te mettre en mode... Tu vas plein cheval, parce qu'il y a de la distance à parcourir. Je t'en prie. Oui, oui, j'appelle mon cheval. Il est là. Attention. Oh, il a pris. Il a voulu te prendre par derrière. Non, il n'en est pas question. Voilà. Non mais, on va pas se laisser faire. Ah bah non, on tarde. Bon. Allez, on y va. On continue donc sur le champ de bataille. Évidemment, il y a tout un tas de, tu vois, de power-up à trouver. Oh, j'ai l'impression que la porte est fermée, dis donc. J'ai l'impression aussi, mais je pense qu'il faut que tu élimines peut-être la cible. C'est ça. Il va falloir éliminer la cible. Voilà. Qui est pas loin. Le fameux Boomslang de tout à l'heure. Boomslang qui est revenu. Ça va mal se passer. Plus fort que jamais. Attends, je vais enchaîner, je vais enchaîner. Et là, je pense que lui et ses amis ont mal. Hop. Ça fait mal. Ça fait mal. Il est toujours là, Boomslang ou... Ça serait bien que tu nous fasses un combo de 1000 dans ce GL. Oh, c'est très facile. C'est très facile. Mais bon, tout en discutant, c'est peut-être pas aussi... Ah ! Bon, petit défi que je te lance. On verra bien si tu le réussis ou pas. Oh, regarde, il faut plomber Massico. Non, c'est vrai que les noms sont spéciaux quand même. C'est nul. C'est carrément grave nul. Alors, ce qu'on va faire, c'est un joli Michou. Voilà, ça s'est fait. Ça envoie du bois. 353. Pas mal, Darn. Ça a calmé. Tu te rapproches. Oh, pas mal. C'est une série de combos. Ah, ça envoie, là. Oui, oui. En fait, je pense que tu arriveras à atteindre les mines, mais le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de monde. Alors, ça défoule. Ah, ça défoule. Ça défoule un max. Bon, on a ouvert la porte, donc on y va. 404, comme l'erreur. C'est pas vrai. Pardon. Et là, Sésame, ouvre-toi. Vas-y, fais voir si ça marche. Sésame, ouvre-toi. Sésame, ouvre-toi. Alors, visuellement, c'est une formule qui ne fonctionne pas avec tout. Ça marche pas du tout dans Dynasties Warriors. Non, tu t'es pris pour Alibaba, là, mais… C'est pas grave. Bah, écoute, on va faire sa fête à Gouhuei. Voilà. Non, mais tu vois, là, pour le coup, Gouhuei, c'est plus japonais comme… Japonais, Gouhuei ? Non, mais c'est mieux que Travestine. Ce mec n'y connaît rien, c'est évident. Mais c'est mieux que Travestine. C'est évident. Non, je sais pas. Gouhuei has retraited. Gouhuei a mal. Écoute, soyons bon prince, même si le système de jeu est le même depuis 15 ans, il faut quand même avouer que quand on est un peu vénère ou quand on a envie de se défouler… Ça fait du bien. Ça marche bien. Ça marche bien, tu vois. Et déjà, on voit que t'as bien nettoyé la map parce qu'elle est beaucoup moins rouge qu'elle ne l'était au départ. On se balance dans le champ de bataille. Là, on va pas pouvoir y aller, voilà. En général, quand tu vois l'orée d'une forêt, ça veut dire que tu vas pas pouvoir y aller. Et puis de toute façon, quand tu vois qu'il n'y a personne, c'est grosso modo que c'est pas la bonne direction. Hammer Joe. Alors, ce qu'il y a de sympa aussi, c'est qu'en modifiant le cours des batailles, en modifiant le cours du temps, en fait, en modifiant l'histoire, tu vas pouvoir avoir différentes issues. C'est-à-dire, les événements vont pas être les mêmes suivant que t'arrives à sauver tel général ou pas. Et ça, c'est super sympa, tu vois. La porte s'est ouverte, Darn, et devant toi, une marée de sang. Heureusement, on peut les refaire à volonté pour essayer de débloquer un maximum de survivants. Ouais. Et donc, pour se constituer une belle équipe. D'accord. Voilà, donc c'est à peu près tout. C'est déjà pas mal, on va dire. 13 sur 20, encore une fois. On répète. Oui, 13 sur 20. Et avec ses 120 persos, t'as quand même des guest stars. Comme ? Comme Ryu Ayabusa. Ah, je croyais jouer. De Ninja Gaiden. Jouer ça. Non, non. Ah, pas. Comme Ayane de Dead or Alive ou comme Jeanne d'Arc, notre Jeanne d'Arc à nous. Ah oui, carrément. Oui, oui, qu'on pouvait retrouver dans Blindstorm. Mais il faut savoir que les Japonais vouent un espèce de culte à Jeanne d'Arc. Parce qu'ils ont une fascination pour les femmes guerrières. Il y a Jeanne d'Arc et... Comment elle s'appelle ? J'ai tout cassé. J'ai tout cassé. Mireille Mathieu. Non, pas l'autre. L'autre, comment... Laurie. Mais non ! Elle est beaucoup plus vieille que Laurie. Quel carnage. Comment elle s'appelle ? Beaucoup plus vieille que Laurie. Chantal Goya. Voilà ! Au Japon, ils aiment beaucoup aussi Chantal Goya. Eh bien écoute, ils ont... Non, ils n'ont pas le droit. C'est pas possible. Tout le monde n'est pas obligé d'avoir bon goût. Oui, tout à fait. Tout à fait. Allez, je continue à lever les mes persos. Donc, au niveau de la durée de vie, il y a énormément de batailles. Et puis, avec 120 personnages à faire monter en level, tu t'imagines qu'il y en a pour un bon moment. Voilà, on peut customiser les armes, etc. Mais tout ça, on va voir l'aspect customisation, etc. dans une autre vidéo que nous nommons communément GL, Gaming Live. C'est ça, d'armes. Voilà, ce genre de vidéos, tu sais, dans lesquelles les portes ne s'ouvrent pas alors qu'elles auraient dû... Alors qu'elles s'ouvriraient si ce n'était pas un enregistrement de Gaming Live. Absolument, absolument. Et quand tu essaies de faire un coup spécial, il se passe bien. Ah bah si, là, tu vois. Maintenant qu'on a fini, ça va. Oui, tu vois, t'étais... Non mais c'est parce que t'es décontracté, là, tu vois. Tu crois. T'es détendu, tu lâches tout. Voilà, donc cher lecteur, toi qui rêves de faire un Gaming Live, sache que donc la détente et la sérénité est un facteur essentiel pour... Absolument. Pour réussir tes coups spéciaux. Absolument. D'ailleurs, je vais te faire un massage pour que tu sois encore plus détendu dans la deuxième vidéo. Rendez-vous dans ce second Gaming Live où Darn va continuer à masteriser comme il sait bien le faire. Ça va envoyer du bois. Ne quittez pas, à tout de suite. Au droit !